salut à tous aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau test d'un smartphone envoyé par la boutique gearbest donc déjà ce téléphone il n'est pas à vendre puisqu'il est déjà vendu donc c'est un téléphone que je voulais dire envoyé par la boutique gearbest c'est le xiaomi mi note 3 très très bon téléphone qui est vraiment vous l'avez vu en titre qui a vraiment été mon coup de coeur de cette fin d'année autant le mi mix 2 et le mi a1 c'était des bons téléphones mais je n'ai pas eu de coup de coeur autant lui je l'ai vraiment adoré voilà et vous allez voir toutes les vidéos ce que j'en pense donc je vous l'ai dit ce modèle n'est pas à vendre il est déjà vendu par contre vous avez un lien d'achat en dessous dans la vidéo et ça arrive souvent qu'il ya des codes promo en plus vous avez juste aller sur le blog pour tous les jours je mets les codes promo qui guillemets me donne allez on commence directement par les caractéristiques et le prix alors aujourd'hui j'ai aujourd'hui parce que les prix bougent tellement sur le gearbest aujourd'hui on trouve le modèle ce modèle là que c'est le 6 giga de rame 64 giga de mort interne à 325 euros et on trouve le modèle 128 giga à 352 euros il est aussi sorti récemment en bleu il est très joli en bleu il doit être là en bleu donc ça c'est juste là la côte de la coque de protection j'aurai du mal à appuyer en bleu il se trouve ici non je l'avais listé voilà bon il est beaucoup plus cher en bleu il va seulement baisser là il vient peine de sortir donc il faut attendre un peu on va se mettre comme ça sera plus simple donc ce mi note 3 décidément voilà alors un écran 5 5 en full hd un écran ips un dragon 660 octa core 45 giga 2 donc au début c'est vrai que beaucoup de personnes ont râlé quand il est annoncé parce qu'on s'attendait tous à avoir le mi note 2 avait un snapdragon 821 le dernier processeur de gamme de chez qualcomm et ce mi note 3 on attendait tous le 835 et on a eu un 660 mais vous avez un 660 c'est je connaissais pas je suis pas un pro des processeurs mais vu le antutu c'est quand même du haut de gamme c'est un peu un haut niveau un peu en dessous du 820 c'est vraiment pas mal du tout même si on s'attend tous à avoir quand même le dernier processeur à chaque fois que xiaomi sort un fleuron comme lui 8 donc 8 9 mais non voilà je suis passé en 8 9 je vous expliquerai après donc appareil photo j'ai double appareil photo derrière 12 2 x 12 mégapixels c'est le même appareil photo qu'il ya sur le xiaomi mi 6 qui est haut de gamme de chez xiaomi en 5,2 pouces et à l'avant c'est du 16 mégapixels 2g 3g 4g donc il manque la bande des 800 en 4g donc la bande des b20 et voilà et voilà donc après niveau batterie on n'a pas de deux cartes micro sd donc il ya deux et à 64 gigas ou 128 sur le modèle que vous prenez et la batterie elle est de 3400 millions et on perd les dimensions 15,26 sur 7 39 sur 0,7 6 millimètres d'épaisseur on va dire et pour un proie de un poids de 163 grammes vous voilà pour les caractéristiques et le prix on va directement passer au design design de l'appareil donc donc moi c'est le modèle noir tout le monde a reçu le modèle noir le bleu enfin tout le monde non il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a testé mais ce bleu bleu c'est joli mais pas disponible au moment de l'achat donc un écran 5 5 en 2,5 d donc un pas arrondi sur les bords avec un capteur d'empreintes en bas qui est tactile n'est pas physique donc vous pouvez vous mettre de vide vous vous posez juste le doigt dessus excusez moi et en bas on a ici vous voyez c'est très léger le voir on va zoomer un peu c'est très léger deux petits points blancs rétroéclairés pour le bouton retour le bouton menu voilà au dessus on a le parleur de tête le capteur proximité qui doit être par là on verra tout à l'heure et l'appareil photo de 16 mégapixels sur le côté on a le bouton power et le bouton volume plus moins au dessus on a le port irc qui fait office de télécommande universel ici le tiroir sim qu'on va ouvrir après et en dessous on a le port type c ainsi que le haut parleur bien sûr j'aurais pas dû toucher la mise au point un peu du mal voilà donc on va ouvrir le tiroir sim alors on va ouvrir le tiroir sim vous allez voir que dedans il y a ma puce sfr donc double nano sim donc c'est ma puce de test sfr on va faire une petite mise au point donc pour ceux qui ont sfr et qui se posent des questions sur la b20 moi alors je vais utiliser pas mal de jours en téléphone principal c'est un téléphone qui m'intéressait vraiment et en fait du coup il n'y a pas la bande des b20 pourtant j'avais la 4g partout voilà j'ai eu quelques fois la h plus mais franchement ça allait très vite donc c'est pas ça m'a pas posé vraiment de problème donc pour xiaomi j'ai mis un tuto sur le blog en fait pour xiaomi sfr il ya des petits soucis et en fait il ya une perte de réseau par moment il ya carrément vous n'avez pas la possibilité d'avoir le réseau aussi par un instant donc il faut changer des apn mettre des apn un peu modifié et ça j'ai mis sur le blog un peu le tuto comment faire pour les appareils xiaomi et sfr donc vous mettez les apn et vous aurez la 4g à balle comme si vous avez une antenne à côté qui correspond quoi si vous avez une antenne que des 800 vous aurez le h plus mais bon ça marche déjà très bien maintenant voir l'arrière de téléphone je vais montrer donc à l'arrière on a une coque donc c'est du plastique donc c'est pas du verre comme j'ai pu entendre c'est vraiment du plastique à l'arrière un plastique tout lisse mais qui vraiment qui prend vraiment les traces de doigts bon vous avez la coque qui fournit avec moi je l'utilise donc ça me pose pas de problème le double appareil photo de 12 millions et le double flash led voilà donc honnêtement un design plutôt joli donc plus beau que lui a mis à un bien sûr il est un peu plus compact moi j'ai déjà adhéré j'ai adoré complètement ça ressemble un peu au oneplus 5 voilà c'est ce que je me suis dit je l'ai pas eu dans les mains mais voilà ça me ressemble pas mal au oneplus 5 un plus simple que j'ai hésité longuement à avoir et je sais pas je sais plus je sais même pas sur quel téléphone voilà pour ceux qui se demandent je filme avec un zuc edge parce qu'on me demande beaucoup à chaque fois la qualité est propre donc bon c'est juste un zuc edge qui est plutôt téléphone plutôt sympa qui de que je devrais vendre d'ailleurs très prochainement pour ceux qui s'intéressent voilà voilà allez mis à part le design on va passer directement non il me manque il est où le chargeur il me manque la led de notification donc il ya bien une led je sors le câble je branche la led se trouve ici voilà qui a bien une led de notification donc c'est plutôt pas mal allez on passe directement à l'écran aucun écran 5,5 full hd ips en 2,5 d donc un peu rendu sur les côtés un écran magnifique avec une réactivité sans faille donc là il n'y a pas de souci ça va être ça va être très rapide on n'a pas de problème généralement que zomi franchement mis à part le mi 4i où j'ai pas trouvé le top tout l'exemple et j'ai un peu un peu kiffé quoi un rare l'exemple et qui sont mauvais alors le display testeurs donc il ya rien à dire très belle couleur très belle réactivité de l'écran pour moi c'est le top du top le multi touche c'est un dit touche donc là tu n'as pas de problème j'avais que ne touche sur le mi 1 mais c'est juste que j'ai dû mettre il ya juste un doigt qui j'ai dû galérer et je sais pas j'ai pas réussi mais bon c'est du dit touche enfin sur lui et je parle là c'est du dit touche parler du mi 1 juste là donc mais l'écran ya rien à dire il n'y aura pas de mira vision parce que c'est pas un écran c'est pas un processeur même des médiathèques mais un peu je crois qu'il ya couleur et contraste voilà donc on peut choisir ses couleurs froid standard chaud et on peut choisir aussi automatique contraste une crassette contraste et standard donc après choisir la température des couleurs et le niveau de contraste que vous préférez voilà je crois que c'est bon niveau l'écran j'ai tout fait donc il est livré sans film normalement il ya une sorte de protection d'écran donc si c'est pas gris à glace c'est dragon trail qui est dessus c'est pas précisé peut-être que je vais aller voir vite fait allez il fait d'aller voir j'ai bien fait d'aller voir parce que c'est corning gorilla glass 4 dommage pas le 5 dommage et l'écran il est de il vient de chez sharp voilà comme pas mal d'écran donc plutôt plutôt pas mal alors là j'ai été plutôt complet sur l'écran on passe directement à la partie logicielle partie logicielle donc pour être complé donc ce téléphone il est arrivé avec la rome la rome anglais chinois donc normalement il n'y a pas la rome globale qui est sortie on m'a certifié que oui donc je vais aller voir en direct en direct je vais couper mais je vais aller voir directement associés de gamin on va les voir ensemble si elle y est en temps ce matin est sorti on sait jamais donc il m'a été donné avec la rome nuit en version 8 je suis sur le site de xiaomi là on retrouve toutes les roms les roms officiels de xiaomi on va aller sur le minot 3 non ça c'est le mi6 donc hier ça ne marchait pas hier la page minot 3 restait vide voilà donc il n'y a toujours pas la rome globale il n'y a que la rome china donc c'est la rome que j'ai dans le téléphone et c'est la rome china en version 9 donc j'ai une 8 9 qui est arrivé sur le téléphone il est arrivé juste le lendemain du déballage donc j'ai pu l'utiliser pas mal de temps bon faut pas s'attendre à des changements énormes il ya la reconnaissance faciale il ya deux trois trois deux trois options rajouter dans les menus sinon ben il sait pas ils n'ont pas énormément changé de choses et j'ai pas vu trop différence avec lui 8 quelques petits trucs en plus est ce que c'est plus fluide ou pas moi déjà c'était très fluide donc on va les voir ensemble buxer mi9 et que bon c'est la première fois j'ai dans les mains on va aller s'attarder un peu dessus non oui c'est une grosse surcouche assez lourde bon il ya 16 gigas de ram donc du coup c'est assez drame pour bien gérer cette surcouche elle est super bien optimisé et vous avez une mise à jour tous les mois donc là c'est anglais chinois j'ai le play store regardez je vais le montrer il ya un autre test où la personne n'a pas réussi à mettre le play store donc il dépassera par aptoïde là je peux vous montrer j'ai bien le play store dessus donc il n'y a pas de problème donc le play store faut faire une petite manie pour l'avoir c'est pas si compliqué que ça mais il faut le savoir il faut le savoir sinon on reste bloqué allez on va dans les options directement alors donc le téléphone est en anglais j'ai utilisé en anglais que le play store ça n'a pas posé problème et écoutez pour moi non c'est pas un souci après dès que la robe globale sortira la personne qui l'aura pourra le mettre en français si elle désire ou non donc à pépé log c'est pour bloquer une application permission donc ça quand vous avez le téléphone pensez y faut mettre mais il faut dire les applications vous voulez qui démarre automatiquement sinon vous n'en recevrez aucune notification donc auto start les permissions d'application installé via usb due à l'application c'est pour créer une deuxième application clone comme deux comptes facebook vos applications vos applications système synchronisation mais là que votre votre compte dire me additional setting vous avez l'heure le langage privati quick ball quick ball c'est un petit raccourci sur l'écran qui trouve ici claque qu'on peut voir sur tous les pas mal de sites de téléphones chez moi maintenant je crois qu'il ya rien de truc et c'est bon après les boutons les gestures donc ça voilà ça vous permettra de mettre des raccourcis ou de ça c'est bien ça a été rajouté dans mes 9 donc prenez screenshot appuyer sur trois doigts voilà il vous montre le petit dessin lancer la caméra vous pouvez choisir voilà il ya plusieurs choix pour changer la caméra moi j'ai pas utilisé éteindre l'écran allumer la torche fermer les applications récentes voir le menu et c'est ça vous permet de personnaliser et ça c'est plutôt bien alors je vous montre donc pour déverrouiller pack déjà le capteur d'empreintes marche hyper bien vous avez vu c'est un truc de faux claque c'est le plus rapide que j'ai dans les mains et pour les thèmes vous laisse moi j'ai mis tu laisses appuyer tu laisses appuyer l'écran s'éteint c'est plutôt pas mal la torche la torche crois que c'est on laisse appuyer sur le power non c'est plus à la torche annoncé la torche avec sûr il a vu mon visage la torche c'est un peu compliqué donc là en fait j'ai mis la reconnaissance faciale vous allez voir à peine je déverrouille voilà il s'allume qui s'en fait tout seul donc faudrait que je vous montre pas que je fais comme ça donc là il déverrouille pas et dès que je mets vers mon visage hop il déverrouille vous avez vu c'est plutôt pas mal ça marche très bien donc c'est pas comme les yeux c'est pas les yeux c'est vraiment le visage entier qui prend donc je sais pas sur quoi il se base donc la torche moi j'ai mis long presse menu sur le lock screen donc du coup vous mettez le lock screen vous laissez appuyer là c'est sûr que non mais le menu c'est l'autre non pas c'est faut que je tourne le téléphone sinon il me reconnaît voilà et là ça allume la torche vous laissez appuyer là voilà hop donc franchement la reconnaissance faciale marche super bien à part la million miro mode c'est raccourci j'ai même pas on continue donc le notification c'est pour gérer une notification de l'écran c'est peut-être voilà on va mettre comme ça on verra mieux là c'est pour les autres les zones et pour voir vous mettez les écouteurs j'ai omis vous en avez pour savoir s'est adapté directement ça optimise suivant les écouteurs vous avez vous pouvez régler l'équaliseur tout le mode une main mon développeur mime au vert si vous avez un flip cover et c'est tout lui lab ça c'est une nouveauté aussi donc j'ai pas j'ai pas testé donc lui la pitture presse en all items to trigger action donc j'ai pas testé parce que c'est tout en chinois tout simplement donc je sais pas trop à quoi ça sert donc j'attends que la rome global sorte pour pouvoir tester un peu mieux trouver des photos de la galerie ça c'est plutôt pas mal j'ai pas testé non plus mais je vous montre donc le storage on a son âge sur 64 giga nous reste 54 batterie donc on a une économie de batterie ça c'était déjà là un second espace si on veut c'est un second espace pour créer un deuxième espace un téléphone pour la personne aux crimes et screenshot plaques c'est que c'est quoi ça ça je sais pas j'ai voulu tester j'ai pas compris donc là vous choisissez l'enture l'enture des amis on screen sitting philem tisselle l'autre inéme ça je me sens un peu con là je me sens un peu con bon je vous montre mais bon après ça c'est les trucs j'ai un peu joué avec mais j'ai pas trop compris à quoi ça servait ça c'est pour faire apparaître une notification si vous voulez des pourcentages quelle batterie vous voulez etc à part le petit truc sympa la vitesse de connexion si vous voulez voir la vitesse de connexion indécidément et enfin le lockscreen ce passeport donc là j'ai mis face une locke pour télé déverrouiller le téléphone et donc vous avez face une locke et le petit le doigt mais bon vu que le capteur il est devant au pire le capteur le côté derrière on aurait pu fait j'aurais pu m'utiliser mais vu que le capteur est devant on a juste à poser le doigt c'est plus simple voilà voilà et c'est pas fini on peut personnaliser les leçons les thèmes d'une boutique de thèmes énorme pareil pour les wallpapers il ya une boutique de fond d'écran et l'écran voilà on peut faire on a même le double tap pour réveiller l'écran mais bon ça je trouve ça inutile et le mode lecture c'est le mode nuit hop pour la lumière bleue ou là donc très complet ça s'en plaît voilà donc les rageux qui qui sont que ça leur a pas plu parce que je disais que le mi a un mais moi il me plaisait pas trop ben c'est mon avis s'il est mieux je le kiffe pas parce que niveau design il est pas top et que la rome est trop simple maintenant ben écoutez ça on peut pas plaire à tout le monde est moi mon avis c'est que je préfère mui 9 ou mui 8 que la rome google maintenant chacun ses choix voilà jérôme il préfère aussi quand il ya une surcouche d'autres préfèrent la stock chacun on verra midi à sa porte comme on dit et c'est comme ça donc partie logicielle c'était long j'ai pas fini en plus puisque les mises à jour je dis tous les mois le otg le otg bien sûr je l'ai pas sorti on va faire le otg on manque le anti-malware la certification google la certification google donc il est bien otg on va aller dans le play store voir si le play store il est bien certifié donc le play store il est bien certifié il me manque font tester alors accéléromètre gyroscope champ magnétique c'est rare que je le vois celui là je sais pas trop à quoi il correspond le compas oh ça c'est plutôt pas mal capteur de lumière capteur de proximité un capteur de pression avec goûter je découvre en même temps qu'un capteur de pression c'est plutôt pas mal capteur de proximité donc qui se trouve là ici et le capteur d'empreintes donc très très complet et c'est bien j'ai découvert des choses en même temps que je fais le test il me manque maintenant j'ai fini non voilà j'ai fait tout donc et l'anti-malware aussi l'anti-malware donc la galerie elle est là album screenshot il est où l'anti-malware donc c'est bien 10 pouces et l'écran l'anti-malware il a donc aucun malware trouvé donc ça c'est nickel bon j'ai supprimé toutes les applications chinoises et qui avait au début et voilà allez on passe à partie performance alors partie performance les geekbench ça c'est les deux geekbench ça c'est la vitesse d'écriture et de lecture de la ram et de l'allemand interne pour ceux que ça intéresse ici on a le pc mark le antutu le antutu 112 376 donc on voit que c'est quand même un téléphone quand même assez puissant mais au dessus de tous les médiathèques qui existent déjà donc c'est plutôt pas mal c'est du moyen de gamme de mettre dans le haut du panier quand même de chez de c'est quoi comme c'est plutôt pas mal et et le epic citadelle qui a 60,7 un score que j'ai jamais eu sur un téléphone allez on continue avec les jeux on va tester vraiment merde on parle donc pas de souci ça marche super bien le jeu il tourne parfaitement allez on va pas directement passer à real racing 3 allez on va pas tout le temps allez on va pas vraiment allez on va pas vraiment mais il me suis dit ça marche pas la suite je sais pas là le 김 comment Donc pas de souci, c'est vraiment une formalité, tout tourne très bien, vous verrez à faire tourner sur ce téléphone tous les jeux du Play Store, les mêmes et les plus gourmands. Allez, on passe directement à la partie photo. Donc l'application photo de Xiaomi, tout le monde la connaît, donc vidéo, portrait, photo, beauty, square, enfin tout le monde la connaît, panorama, manuel, en haut on a quelques filtres qui se mettent en bas, et le HDR, ici les paramètres, donc sitting, timer, time shift, bon voilà, c'est tout en anglais, il faudra s'habituer après. Ou sinon, il suffit de déverrouiller et d'y mettre la ROM de Xiaomi.eu. Voilà, donc vous avez pas mal d'options dans les paramètres, et en fait, si vous mettez la ROM de Xiaomi.eu, vous aurez le téléphone en français. Mais bon, hop, depuis que j'ai déverrouillé un téléphone Xiaomi il n'y a pas longtemps, je suis bloqué pendant un mois. Voilà, parce que c'est un par mois. Alors, ben écoutez, je vais vous mettre maintenant tous les échantillons photo que j'ai pris, et vu que je suis parti en vacances avec, je vais pouvoir vous mettre des photos que j'ai prises en vacances, et dans plusieurs conditions, elle va venir après. Alors je vous dis de suite, voilà, niveau photo, il n'y a rien à dire, c'est le même appareil photo que le Mi6, donc du coup c'est du très très bon niveau. Sous-titrage ST' 501 Une petite vidéo rapide, on voit beaucoup de vent il y aura dans la bidour, il fait un mistre à le montre. Et je me pèse les couilles ! Waouh ! Mise au point automatique, vraiment pas mal. Pas mal, pas mal du tout ! Donc, ben voilà, il n'y a rien à dire, c'est beau, franchement les photos sont magnifiques, voilà, c'est magnifique, je me suis régalé avec, donc là-dessus, il n'y a rien à dire, Xiaomi a fait du très très bon travail. Allez, on passe directement à la partie GPS. Alors, ça ne m'a pas coupé, tant qu'à faire, on va y aller direct. Attends, avec les boutons en bas, j'ai du mal. Voilà, le GPS, rien à dire, regardez le score. 22 trouvés, 22 fixés, 3 mètres, parfait, c'est le top. Donc, on passe directement à la partie audio-vidéo. Donc, audio-vidéo, bon voilà, je vais me plaindre, il n'y a pas de Jack. Voilà, monsieur Jack n'est pas là, et ça m'a posé problème, parce que j'aime bien mettre mon kit, mon livre pendant que je suis à la maison, tranquille. Vous allez me dire, il y a des kits Bluetooth maintenant, oui, mais moi, je suis plutôt à l'ancienne, je suis plutôt à fil. À fil, il n'y a pas besoin de recharger, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ça marche directement, et je n'ai pas de Jack, et je n'avais pas la doter sous les mains, ça m'a un peu embêté. Donc, le truc, c'est qu'il est tellement bien le téléphone, que je pourrais faire une entorse à mon règlement, et me dire, même s'il n'y a pas de Jack, il n'y a pas de B20, je pourrais... Je vais voir, je vais voir, ce modèle-là est déjà rendu trop tard, mais ce n'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas d'en prendre un autre. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, le son, on va directement tester le son, et le son, il a l'air pas mal du tout, déjà, je l'ai déjà écouté, oui, dans ma salle de bain, sous la douche, je l'ai mis, et c'était du lourd. Allez, du son avec la chaîne de notre petit abonné, on va voir ce que ça donne, une nouveauté qu'il a faite, bon, c'est la techno, pour ceux qui n'aiment pas, ben tant pis. Le son, il est vraiment énorme, honnêtement, franchement, il n'y a rien à dire, très très bon son. On a notre petit ami GLG, qui, avec son tête, j'ai mis un ami, elle a fait quand même 16 000 vues, pas mal. Moi, alors, je dépasse les 1 200 à peine, je suis content. Ben, après, on n'a pas le même niveau, quand même. 37 000 abonnés, moi, 5 000 à peine, c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas me plaindre, hein. Ah, merde, j'allais brancher le jack, mais il n'y a pas de son iPad, poor jack. Jack n'est pas là. Donc, le son, il est terrible. On va directement passer à la suite, avec le réseau. Et le deuxième point, petit point qui va embêter les gens, c'est la B20, l'absence de B20. Guillaume n'a pas donné mettre la B20 là-dessus. C'est dommage, il y aurait la B20, il serait parfait. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire l'impasse de temps en temps sur la 4G et se contenter du H+. Et j'ai eu la H+, et ça allait très vite aussi. On avait tous la H+, avant, et on ne se plaignait pas. C'est sûr que maintenant, il y a la 4G, 4G+, ben, vous allez voir un petit retard d'un demi-seconde, peut-être, allez. Mais bon, ça marchera très bien quand même. L'autonomie. Une autonomie qui est donnée pour 3 000, 3 000, je ne sais plus combien. J'ai déjà oublié, décidément. C'est la vieille, on se fait vieux, on oublie. Ah ! Bizarre, ça. Pourtant, je n'ai pas de problème de Wi-Fi. Donc, l'autonomie, ce n'est pas grave. Je l'ai mesuré. Il y a 3 000, il y a 3 300, un truc comme ça, ou 3 200. Je l'ai mesuré à 3 170. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas loin de ce qui a été annoncé. Si au moins, je m'aurais pu savoir combien j'ai dit tout à l'heure. Donc, je l'ai dit au début de la vidéo et je ne me rappelle plus. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est du professionnalisme. Donc, ce n'est pas grave. Il y aura 2, 3. Les gens ne sont pas contents. Ce n'est pas grave non plus. Allez, c'est comme ça que je teste mes vidéos. L'application. Donc, du coup, mes screenshots. Je suis un peu fou aujourd'hui parce que je suis en vacances. Une petite semaine de vacances. Je vais vous faire quelques vlogs. Je vais peut-être quelques vlogs qui ne vont peut-être pas trop plaire à tout le monde. Mais je me suis dit, allez, on va faire quelques vlogs plutôt sympas. Niveau autonomie sur une journée. Donc, ça a été testé un samedi et un dimanche pendant mon week-end de vacances. Qui, de coup, ne reflète peut-être pas autant que ce que vous avez utilisé la semaine. On ne sait jamais. 1h30 d'utilisation, 12 minutes d'appel, 44% en 13h. Et ici, 41% en 13h. Avec 3h sur le téléphone et 18 minutes d'appel. Donc, c'est un téléphone qui va vous faire, allez, 2 jours. Allez, 1 jour. 1 jour et le soir, à mon avis, au deuxième jour, il va commencer à s'éteindre. C'est beau, ça. C'est beau ce que je dis. À s'éteindre le soir du deuxième jour. Voilà. Donc, conclusion, c'est mon coup de cœur. Il est merveilleux, ce téléphone. Voilà. Je l'ai adoré. J'ai kiffé. C'est tout. Maintenant, c'est mon avis personnel. S'il y en a qui ne s'appelait pas, tant pis. C'est moi qui est dans les mains. C'est moi qui l'ai testé. Donc, moi, je donne mon avis. Je le kiffe. Je le kiffe. Et il y a de grandes chances pour que ce soit mon nouveau téléphone dans un futur plus ou moins proche. Pour l'instant, j'ai le Zuc Edge. Et pour avoir trouvé mieux que le Zuc Edge, c'est rare. Parce que tout ce que j'ai vu dans les mains, il n'y en a aucun qui m'a fait lâcher mon Zuc Edge. Même le Mi Mix 2, il ne m'a pas fait lâcher mon Zuc Edge. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop accroché. Là, celui-là, il a tout ce que j'aime. Le capteur devant. Il a peut-être deux points noirs qui sont le Power Jack et la B20. Mais je serais capable de passer outre pour l'avoir. Parce qu'au quotidien, ça a été un régal. Voilà. Le test est terminé. Là, le facteur, il est passé pendant le test. Il m'a déposé deux colis. Donc, ce sera de low cost. Il ne faut pas s'attendre. J'ai fait beaucoup de haut de gamme et du milieu de gamme. Là, on va retourner vers ce qui me plaît aussi. Ce qui me plaît aux abonnés aussi. Les low cost. Avec trois tests de low cost qui vont suivre dans les jours. Bon, pas dans les jours à venir. Mais sur cette semaine et la semaine d'après. Allez, bisous à tous. Et peut-être que quelques déballages et vlogs demain. Demain, c'est sûr. Vous aurez une vidéo par jour toute la semaine. Ça, c'est sûr. Allez, bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada